hello j'espère que vous allez bien bonjour trop ça fait un petit moment que j'ai pas filmé je me demande si c'est pas depuis cet été je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo blabla pour revenir en douceur là en fait je suis en train de faire mon dessin vers des lits donc je me suis dit qu'on pouvait papoter un petit peu parler de tout et de rien et refaire un peu de scrap comme à l'ancienne j'ai envie de dire alors je ne parle pas fort parce que il y a du monde chez moi et que j'ai l'impression que tout le monde m'écoute et ça me gèle même après tout ce temps passé à filmer donc pour celles qui ont raté le coche et qui n'ont pas suivi mes dernières vidéos et j'ai ouvert ma boutique en ligne en fait d'illustration au mois de juillet donc fin juillet on va dire mois d'août quoi je n'ai plus trop l'habitude de filmer j'ai l'impression d'être complètement douille mais ça va bien se passer en fait je j'aimerais filmer plus mais je pense que je mentalise un peu trop les choses parce que du coup bah comme on me voit en vidéo que je me dis en fait j'ai pas envie comment dire avant ça me gênait pas maintenant ça me gêne de me dire que potentiellement il y a des gens que je connais qui peuvent me suivre voir ce que je fais alors ça me gêne puissance dix mille je sais pas pourquoi je pourrais pas l'expliquer je suis moins gênée que des inconnus me suivent et commente mes publications quoi que des gens que je connais c'est trop bizarre mais rien que de l'idée de ça me comment dire pas me tétanise mais pas loin quoi du coup j'ai du mal à revenir en vidéo et maintenant il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sans se montrer donc moi c'est trop tard toute façon donc voilà au fond de ma tête mais voilà je trouve que c'est une bonne idée de ne pas se montrer voilà tout à pour dire que voilà j'ai une autre activité créative à côté du scrap donc c'est pour ça que cette année vous n'avez eu aucune vidéo de scrap ou alors très peu dans mes vidéos de peinture etc parce que déjà l'ouverture de la boutique m'a pris beaucoup de temps ça vous avez pu le voir dans les blogs précédents et du coup j'avais pas l'énergie ni la motivation de faire du scrap et voilà donc là ça revient un peu plus aussi peut-être parce qu'on est dans des mois un petit peu plus automne hiver où voilà on est plus à l'intérieur et là donc là j'ai eu envie depuis cette semaine de me remettre à faire mon december daily donc tant que l'envie est là je le fais des fois j'aimerais revenir en faire des vidéos de scrap un peu mais en fait j'ai un problème je me dis que du coup si je fais enfin comment dire sur ma chaîne voilà c'est on va dire que c'est une chaîne on va dire créative bien de la peinture il ya du scrap mais je me reverrai pas arriver qu'une vidéo scrap comme ça en plein milieu et je sais pas ça ferait bizarre c'est moi ce que vous en pensez mais je sais pas j'y réfléchis déjà et je sais pas trop quoi en penser j'ai envie aussi de faire des temps en temps je dis pas tout le temps parce qu'à chaque fois je dis ça j'ai l'impression que je m'engage et que je signe avec mon sang en disant je vais faire des vidéos une fois par mois et en fait je ne le fais pas donc je ne dis rien mais j'ai eu l'idée de faire pourquoi pas de temps en temps des petits tutos aquarelle ça peut être sympa et en plus le format vidéo longue est plus sympa que sur instagram où voilà ça doit aller très très vite en fait c'est un peu brouillon cette vidéo je pense que vous avez remarqué depuis le début je sais pas trop comment articuler les choses entre elles donc ça sort comme ça donc voilà pour faire un point on va on va on va on va recommencer on va faire un truc organisé pour aller du scrap donc le scrap j'ai toujours mon projet de live de cette année que je galère mais vraiment que je galère à finir vraiment mais je vais finir tant pis ça me prendra deux ans mais je vais finir et je pense que le pl je vais peut-être pas en refaire je ferai peut-être plus un story album un truc comme ça ou pas faire au mois mais faire voilà quand il y a des choses qui se passent bon c'est un peu ce que je fais actuellement mais c'est quand même compartimenté en moi j'ai le dessin bordélien donc cette année je vais en faire un petit et bah après tout ce qui est un petit peu album de voyage etc donc déjà c'est des projets qui m'occupe beaucoup comme j'ai cette partie aquarelle à côté et voilà donc la lundi je ferai une nouvelle collection d'automne je sais pas peut-être que je mettrai après à la fin de la vidéo j'en sais rien sinon je vous mettrai le lien vers la vidéo insta où il y a le comment dire on vous présente les illustrations donc je m'éclate beaucoup c'est beaucoup de travail quand même je dois dire que voilà travailler à quasi temps plein et faire ça à côté plus le même reste la vie les amis la famille ce sport mais en fait je me mets pas la pression j'ai pas comment dire c'est pas comme si c'était mon activité principale et que je devais sortir un chiffre d'affaires et faire tant de ventes voilà j'ai des ventes c'est très bien j'en ai pas c'est très bien aussi et déjà merci à toutes les personnes qui ont déjà commandé sur ma boutique parce que ça m'a fait trop plaisir et j'aime trop trop en fait j'aime trop développer des produits j'aime trop les j'aime trop emballer beaucoup donc voilà c'était le petit update global on va se faire un petit blog là créatif voilà donc là je voulais vous montrer juste donc là j'ai agrandi une carte qui est une carte 3 par 4 et j'ai donc j'ai cousu dessus parce que vous verrez là et en fait je vais faire une espèce d'insert je vais venir mettre un autre papier derrière je pense ou sur le voilà je vais mettre un autre papier derrière pour faire comme une pochette et je vais peut-être laisser sur le côté une ouverture pour pouvoir glisser une photo en fait et sortir en fait la photo faire en bas d'une enveloppe on va dire une enveloppe pochette j'ai plus l'habitude je me saoule moi même j'espère que vous vous allez bien que vous êtes toujours là je vois qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui me suivent sur insta donc c'est trop cool moi j'ai peut-être pas choisi la meilleure journée pour mon mode à filmer parce que j'ai pas beaucoup dormi donc je me suis dit allez quand l'envie est là il faut le faire je voulais vous poser une question qu'est-ce que vous regardez maintenant comme vidéo sur youtube parce que moi perso je trouve qu'il y a plus grand chose comme avant au niveau créatif on va dire il y a beaucoup de haul il y a beaucoup de beaucoup de j'achète des trucs mais je fais rien avec donc du coup je suis très peu au niveau du scrap à part la chaîne d'Ali Edwards et un petit peu celle qui scrap avec ses produits mais sinon je crois que les gens ont arrêté est-ce que vous avez arrêté le scrap je ne sais pas dites moi mais vous êtes où je pense que les gens ils sont un peu saoulés de youtube en fait comme moi ça prend trop de temps on est d'accord pour dire que le montage ça prend trop de temps en fait bon voilà je viens de coudre donc l'autre côté donc là il faut que je coupe et il va falloir que je fasse les trous pour pour que ça rentre dans les anneaux excusez moi j'arrivais pas à faire deux choses à la fois c'est trop bien quand on met de la couture je trouve sur les sur les pages c'est vraiment mon truc préféré quoi j'aime bien je me souviens avant j'aimais bien faire des vidéos comme ça où j'étais en train de scrapper et je faisais du blabla en fait je pense que c'est des vidéos qui sont pas prises de tête du coup pour en revenir aux vidéos youtube parce que je suis passé un peu du pocanade mais voilà mais ouais qu'est-ce que vous regardez moi j'aime bien les vidéos comme ça studio vlog blabla créatif comme ça que les gens ils montrent un peu ce qu'ils font voilà je trouve que c'est sympa de voir les autres créer ça donne des idées des fois même si on n'a pas les mêmes comment dire les mêmes le même matériel ou le même style ou ou la même le même type de loisirs par exemple moi j'aime pas faire du journaling dans les carnets pourtant voilà je suis des gens qui qui aiment acheter des carnets qui écrivent dans plein de carnets différents et j'aime bien regarder je trouve que c'est quand même inspirant de et ben de ne pas regarder en fait que ce qu'on aime voilà de regarder ce que les autres font et et des fois je m'en fais la réflexion quand je suis sur insta et que je vois ce que les autres font en disant il ya vraiment des gens qui sont très voués pour la peinture l'écriture un truc quoi et je suis époustouflée quoi vraiment ça c'est le seul avantage des réseaux sociaux c'est que du coup tu peux découvrir des gens hyper talentueux donc là ma photo rentre pas évidemment je vais la couper c'est quand même que ça rentre dedans je leur couper parce que ça sort mais c'est pas fluide moi ça devrait aller du coup voilà ça fait là je vais mettre des stickers un peu comme ça pour le côté ou alors ce que je fais je peux faire ça aussi je peux couper en rond et le plier en deux et le l'agrafer je sais pas en fait là j'ai un ça pourrait faire pas trop mal mettre un doré non je vais découper un cercle je sais pas trop lequel prend je vais prendre celui là donc je vais devoir couper enfin couper la vidéo puisque je vais faire une découpe à la big shot et elle n'est pas du côté de moi donc tout ça va être de retour dans quelques secondes voilà j'ai en plus j'ai le dyes à la bonne taille à quelques millimètres près mais c'est à peu près la bonne taille donc c'est nickel voilà bon alors j'espère ça vous dérangera pas de voir un peu des vidéos bas sur un de tout un coup aquarelle un coup scrap un coup si voilà je peux pas comment dire je peux pas me faire une chaîne sur insta c'est plus facile de se faire un compte scrap et un compte peinture alors que sur youtube ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus dur de partir de zéro mais voilà j'ai pas envie de comment dire j'ai pas envie de j'ai envie de partager tout sur un seul et même endroit quoi excusez moi le mot sortait pas mais donc j'ai découpé les deux je viens les coller et après je vais venir emboîter dans la photo en fait il faudrait que je mette la caméra en vue du dessus ça peut être plus sympa que de voir ma tête en fait il Bon voilà, j'ai fini ce petit insert. Ça a été rapide quand même. Là je vais continuer un peu mais je pense que je ne vais pas filmer, je vais couper là. Donc je ne vais pas dire, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'était un peu what the fuck dans tous les sens. Mais voilà, si ça vous dit qu'on fait des petits blablas comme ça, de temps en temps, un peu créatifs, la prochaine fois on peut faire un petit blabla sans que ça soit non plus un tuto, je me dis que ça peut être sympa, même au niveau du montage ça ne demande pas trop de temps. Bon on va pas recouper à chaque fois quand je dis euh, 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 voilà. Mais voilà, ça peut être un petit moment de temps en temps qu'on peut faire ensemble. Donc dites-moi en commentaire ce qu'on vous dit. Donc je vous retrouve le lendemain. Donc on est dimanche, là il doit être euh, il doit être midi je pense. Je voulais vous montrer aujourd'hui donc les illustrations là qui seront en ligne sur la boutique demain. Et euh, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait il y a un scrap. Euh, je pense que là la vidéo elle va finir dans pas longtemps. Parce que cet après midi je pourrais pas filmer donc euh, voilà, ça va être très très court. Je repense à la façon dont j'ai filmé le vidéo hier. Je pense, j'ai pas regardé encore ce que ça donnait. Mais par avance, je vous prie de m'excuser si c'était complètement décousu ou n'importe quoi. Mais euh, voilà, j'ai vraiment perdu l'habitude de filmer. Donc où j'en suis ? Donc hier, alors, il y a un truc que j'adore c'est que quand je scrap, c'est quand, c'est être lancé dans mon truc. Et qu'il, et qu'en fait juste avant de finir il me manque un truc. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que là je n'ai plus l'agrafe dans ma petite agrafeuse. Voilà, et vous savez que moi des agrafes j'en mets partout. Donc euh, moi je suis partie sur ces tags en fait. Voilà. Et en fait je voudrais agrafer les rubans. Mais je ne peux pas. Donc ma page reste, voilà, en attente. Donc euh, voilà, j'ai, c'est vrai qu'hier j'ai fait du scrap tout l'aprem. J'ai pas trop avancé puisque j'ai dû imprimer des photos. J'ai dû, la seule page que j'ai vraiment terminée, celle qu'on a fait ensemble. Donc voilà, je vais me remettre un peu cet après-m pour avancer une autre page. Mais euh, c'est trop pénible quand ça fait ça, quand ça coupe. On est coupé en plein milieu en fait. Alors du coup, on a, alors celle-là c'est euh, l'illustration qui vous a le plus plu sur Instagram. Et c'est ma préférée. C'est euh, la couronne d'automne. Donc avec le petit fantôme trop mignon comme je dis à chaque fois. Donc voilà. Qui d'ailleurs se retrouve sur euh, les cartes de remerciement. Voilà, je les ai mis en mode automne aussi. Ensuite euh, donc j'ai fait une affiche euh, très simple. Euh, un oeil de protection parce que je me dis euh, moi personnellement je crois vraiment aux mauvaises énergies et tout. Donc je me dis voilà, pour euh, bah pour se protéger ça peut être euh, ça peut être top. Et euh, j'ai fait la couronne d'Halloween. Voilà. Parce que j'avais trop envie de faire un truc sur le thème d'Halloween. Et je me suis dit bah allez, je vais repartir sur le format couronne parce que bah c'est pas trop mal. Et euh, j'aime bien peindre en fait en cercle. Je sais pas si vous avez remarqué mais euh, il y a beaucoup de cercles dans mes créations. Ensuite j'ai la carte euh, comme ça plutôt. La carte Galaxy. Donc celle-là je l'ai faite euh, imprimée par un imprimeur. Donc au recto il y a mon logo. Et elle est euh, ça fait un peu un effet un peu texturé, un peu toilé. Voilà. Voilà. En format carré. Et euh, assorti euh, le stickers. Oeil de protection. Donc il est assez grand. Je crois qu'il fait dans les 7 cm. Et euh, en plus il est euh, repositionnable et euh, waterproof. Donc voilà. J'ai changé de fournisseur pour celui-ci. Et j'en suis bien contente. Alors je me suis laissée un petit peu euh, comment dire, avoir par le temps pour euh, pour cette collection. En fait on se dit toujours qu'on a le temps, on a le temps. Mais euh, en vrai les collections, enfin les collections. Des produits de saison, il faut les penser au moins 3 mois avant. J'aurais voulu faire un marque-page. Donc j'ai toujours, là j'ai l'idée en tête, j'ai le design. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire en fait. Donc euh, tant pis, ça arrivera plus tard. Et euh, et voilà. En fait c'est un mini shop update. Et euh, j'avais décidé de mettre, de plus faire de, comment dire. De, on va dire, de collection comme ça. Mais plus de, voilà, de mettre les produits au compte-gouttes quand ils sont prêts. Parce que déjà, moi ça me met moins de stress. Euh, ça fait moins de préparatifs. Parce que ben voilà, mon produit, je le prépare de mon côté. Quand il est prêt, ben je fais une annonce en disant, ben voilà. La boutique est à jour avec tel ou tel produit. Et euh, et au niveau com, ça me fait moins de travail. Parce que, donc là il faut que je communique. Donc ben sur Insta, par la newsletter. Ben en story, ben voilà. Toujours faire des rappels. Après c'est, c'est le jeu de la communication. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore, ça je l'avoue. Je n'ai pas encore le, pris le pli en fait. Voilà, j'y arrive pas. J'ai trop de, trop de trucs à gérer. Euh, à côté. Et c'est vrai que ben c'est la, c'est la chose que je repousse toujours à faire. Mais voilà. Donc je ne suis pas au top. Tout ça, ça, ça prend. C'est un métier. Mais voilà, ça va venir. Donc voilà. Bon aussi, il me semble que j'avais, j'en avais pas parlé. Je ne me savais pas parler ici. Euh, je voulais vous présenter deux livres. Alors les deux derniers livres que j'ai achetés, on va dire récemment. Non, parce qu'il y en a un que j'ai acheté au mois de mai je crois. C'est celui-ci. Donc c'est celui de, de blanche en bleu. Oula ! L'eau bleue, les jardins fleuris à l'aquarelle. Euh, parce que je suis fan, fan de ce qu'elle fait. Alors les, les fleurs, les visus, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Même si j'aime peindre des paysages, même si euh, mes créations peuvent être inspirées par la nature, tout ça. Peindre des fleurs et tout, je sais pas mon truc. Vraiment, je sais pas, je n'y arrive pas. Ce n'est pas moi quand je le fais. Donc je ne m'étente même pas. Mais euh, j'aime beaucoup son travail. Donc vous avez plein de, plein de tutos en fait. Voilà. Et euh, donc elle apprend à faire des choses un peu plus complexes. Mais je me dis, voilà, pour euh, m'entraîner. Je trouve que c'est bien aussi de sortir un peu de sa zone de confort. C'est de faire des choses. Et j'aime vraiment son style. Et j'adore ses tutos parce qu'elle l'explique tellement bien. Je suis vraiment fan. Voilà. Et là, le dernier que j'ai acheté, c'est euh, le livre de Caro from Woodland. Donc, mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Donc elle a sorti un livre euh, qui regroupe des recettes euh, des 4 saisons. Et euh, donc j'ai pas, j'ai pas fini de, de le lire. Euh, en fait, moi j'ai déjà l'automne cosy. Donc que j'adore. Forcément, vous savez que l'automne, moi j'adore. Et euh, en fait, la première partie, c'est les mêmes recettes euh, que le livre, en fait, que j'ai. Donc, voilà. Si vous avez euh, les 3 livres, ben peut-être que ça fera un peu redondant. Il y a quand même des recettes inédites. Et puis il y a des pages euh, de texte et tout, avec des nouvelles illustrations. Mais voilà. Si euh, vous avez déjà les 3 livres et que vous achetez pour les recettes, vous risquez d'avoir des doublants. Mais sinon, il est super euh, qualitatif. Là, c'est en relief. Les pages, elles sont un peu texturées. Enfin, voilà. C'est euh, c'est euh. Il est vraiment très beau comme livre. Donc, voilà. Je les garde dans mon atelier avec moi. Donc, voilà pour le petit blablabla du matin. Euh, je vais vous laisser. Peut-être, je suis pas sûre que je mettrai euh, un clip juste après euh, si je fais du scrap cet après-midi. Mais où je ne parlerai pas et où la vidéo se terminera. Voilà. Donc, je vous dis au revoir, euh, dès maintenant. J'espère vous retrouver très bientôt pour euh, bah, pour euh, pour euh, pour des nouvelles vidéos. Je vais... Je vais pas vous vendre du rêve. J'ai envie de dire, je vais essayer de filmer un peu plus souvent. Parce que, je sais pas, j'ai envie de refilmer. Mais euh, la partie montage euh, me donne la nausée un peu. C'est euh, très long et fastidieux. Donc euh, voilà. Je vais faire mon max. Et euh, et voilà. Donc, je vous souhaite euh, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.